Musique Ce que je veux dire, c'est des souvenirs, ce ne sont pas forcément des certitudes. On était tous les deux en terminale. Au cours du mois d'avril 1964. En 1966. Oui, en 1964. 1964. C'est-à-dire la dernière année où nous passions le bac. Lui en terminale S, science-sexe à l'époque, et moi en philo. Depuis toujours, moi j'étais au lycée de Carroque, au lycée de garçons. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un lycée de garçons qui était le grand, le lycée Gambetta. Moi j'étais chez les filles, au lycée Clément Marot. Et ça, ça a duré jusqu'aux événements de mai 68 probablement, puisque avant on n'avait pas, sauf à l'école primaire, de classes qui étaient les classes mixtes. Donc je n'avais pas eu l'occasion d'avoir des connaissances féminines au lycée. On était interne, Annie comme moi. On rentrait tous les week-ends par la même Micheline. Qui nous a amenés, qui nous ramenés dans notre famille, en descendant de la vallée du Lot, en partant de Carroque. Elle s'est arrêtée à Fumaëlle, et moi je m'arrêtais un peu avant à Duravelle. Et un jour, on s'est trouvés dans le même wagon. Face à face, d'un côté de l'autre de l'allée. On a discuté, moi, avec des copains, et puis elle a discuté avec, je ne sais plus avec qui, avec peut-être des copains, des copines qui étaient là. J'avais repéré ses beaux yeux bleus là, et puis tout d'un coup j'entends qu'il dit « Parce que les filles, ça a de la finesse. » Ah là, ça, je me suis dit ça, voilà un mec intéressant. Et alors là, je ne me rappelle plus très bien. Si j'ai parlé ce jour-là avec lui, ce qui est sûr, c'est qu'après on s'est arrangé pour voyager à côté, ensemble, tout ça. Très peu de temps après, il m'a dit « Est-ce que tu vas à la fête à Saint-Georges ? » Moi, je n'en ai jamais dans les fêtes à l'époque. Je lui ai dit « Oui, peut-être. » Alors il me dit « Si tu veux, on se retrouve dimanche à la fête à Saint-Georges. » On a convenu de se retrouver le lendemain pour aller à une fête qui se déroulait à Saint-Georges et qui s'est déroulée le 26 avril 1964. Alors quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit « Ma mère, maman, tu peux m'amener à la fête à Saint-Georges ? » Et ma mère, ça m'a étonné, m'a dit « Oui ». J'habitais à ce moment-là à 12 km de Flumel. Je n'avais aucun moyen de locomotion, je n'avais pas le permis de conduire, je n'avais pas encore 18 ans. Avec un copain, on est venu à Flumel, probablement un stop. En fait, je suis parti à Flumel, mais j'avais la possibilité également d'aller dans un autre endroit parce que j'avais aussi pris la connaissance d'une autre amie. Et les moyens logistiques étaient probablement plus difficiles à trouver. Je dis ça cruellement, mais je pense que ça a dû y jouer un peu quand même. Le jour où il m'avait donné rendez-vous à la fête à Saint-Georges, il avait aussi donné rendez-vous à une amie à la fête à Saint-Sylvestre. Ça, je ne l'ai su qu'un peu plus tard, mais bon, je l'ai beaucoup plainte finalement. Il m'a choisi à moi, chouette ! Je m'étais mis ma jolie robe blanche avec des carreaux bleus marines et un col hirondelle, ça s'appelait. C'est un col et dessous, il y a un autre petit col, le même, un peu plus grand. Ah oui, d'accord, il y a comme la queue des hirondelles. Je ne me rappelle plus combien je m'étais coiffée, mais à l'époque, je me faisais un gros chignon, comme une choucroute-lampes sur la tête. Je devais avoir 8 ou 9 centimètres de plus qu'aujourd'hui parce que j'avais un chignon de 5 et j'avais des talons hauts de 5 aussi, 4 ou 5 centimètres, des talons aiguillards. Le premier saut, il m'invite à danser, c'était sur les nomades. Les nomades... Il s'en est bon, je suis comme Hollywood, et le blouson de cuir, il avait un joli blouson de cuir, tout ça. Cette odeur, elle m'est restée dans le nez. Il n'y avait qu'un truc, il avait une chemise à petits pois, ça me plaisait pas trop. Mais bon, il était tellement gentil, il dansait bien, il sentait bon, et voilà, ça a commencé comme ça. On est allé au bal, on a dansé, on s'est embarassé. On ne s'est plus, beaucoup, beaucoup. Et donc après, on s'est retrouvés, bien sûr, au lycée, enfin après le lycée, le mercredi, on se retrouvait, après les cours, enfin quand on n'avait pas cours, on pouvait se retrouver. À l'époque, c'était le jeudi, on avait le repos du milieu de semaine, ce n'était pas le mercredi. On se voyait tous les jeudis, on a eu rendez-vous, on allait se balader ensemble. Et on se retrouvait le week-end. Voilà. C'est la première fois où j'ai commencé à connaître Annie. Ce que je ne connaissais absolument pas, le plus amusant d'ailleurs, c'est qu'on venait dans le magasin de son père, avec ma famille. On allait à Fumel, chez le cordonnier, qui était le magasin, la porte à côté, de là où elle a habité toute sa jeunesse. L'été qui a suivi, évidemment, on a été tous les jours, on se voyait, on allait à la piscine, tous les jours, il faisait des étés comme aujourd'hui. J'ai le souvenir de journées de soleil comme aujourd'hui, dans ma jeunesse, de mes 18 ans. Et puis, moi, j'avais passé un concours pour faire le professeur d'éducation physique, et malheureusement, la première année, ou heureusement, j'ai été nommé à Toulon, donc très très loin. Et on a continué à avoir une relation épistolaire quotidienne. D'ailleurs, qu'on s'écrivait tous les jours, tous les jours, j'ai reçu une lettre, elle aussi. Elle était partie étudiante à Bordeaux, et ensuite, notre vie a vraiment commencé de manière beaucoup plus fermée sur nous, sur nous, très centrée sur nous, à partir du moment où on est parti à Bordeaux. On s'est fiancés que c'était en 1966. Nos fiançailles, on était vraiment très très jeunes. On a des photos encore de ses 20 ans, probablement. Ça, c'est des fiançailles. Moi, je ne connaissais personne, personne, des gens comme nous, des jeunes qui étaient ensemble, bien sûr. Mais à ce point-là, non, c'était même vraiment très moderne que la mère d'Annie, ou les parents d'Annie, acceptent que l'on puisse vivre ensemble à Bordeaux. Et ça, c'est notre première voiture. Regarde, j'avais le manteau d'été. Et on s'est mariés en 1968. Le bas de la demande en mariage à Duravel, ici. Et là, il y a le mariage. Depuis qu'on s'est vus au mois d'avril 1964, nous sommes aujourd'hui en 2019. Ça fait 55 ans qu'on se connaît. On est mariés depuis 1968, donc ça fait 51 ans. Ça fait donc 51 ans passé. Ça fait 52 ans qu'on s'aime. Je pense. Moi, oui. Oui, dans ses yeux, je le vois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada